Bonsoir, bonsoir et bienvenue à chacun dans cette étude hebdomadaire, donc on va continuer ce qu'on a à la suite de la semaine dernière, on était rentré dans le livre du sujet concernant le Perek Gimel, donc Perek Gimel qui parle principalement de Chochma Bina Da'ad, dans tout ce qui est les parties du Sechel, avant d'arriver au Midot, donc on a fait toute une Agdama, on avait commencé un peu dans les mots, le Nyan de Chochma Bina, on avait expliqué aussi le Nyan de Da'ad, bon bien que ça va être ramené à la fin du Perek, et donc on est arrivé page 47, dans le Chiorim Besefer Atanya, donc on était arrivé ici page 47 en haut, on est arrivé au Biur Ainyan, ok ? Ceux qui n'ont pas de Chiorim Besefer Atanya, en Atanya normal, au Biur Ainyan, c'est le bas de la page, le début du Perek Gimel ici, juste en bas, après les deux points, on a au Biur Ainyan, c'est là où on est arrivé la semaine dernière. Donc, on avait expliqué le Nyan de Chochma, que Chochma c'était l'idée qui rayonne, qui vient comme un éclair dans la tête, et que Bina c'était le développement, etc. Et que Da'ad s'était fusionné avec l'idée, et faire une seule chose avant d'arriver à donner naissance au caractère, au Midot. Pour expliquer la chose, on va expliquer la chose suivante. Le Sechel qui se trouve dans le Nefesh Amaskelet, c'est-à-dire cette science, cette idée, ce concept intellectuel, la Manoare, chez Sechel, ou Shem Klali, à Shloshed Kochot Rabat. C'est quoi le Sechel qui se trouve dans le Nefesh Amaskelet ? Ce n'est pas seulement l'idée, mais c'est ces trois niveaux-là, intellectuels. Ces trois niveaux-là, intellectuels, qui sont Chochma, Bina et Da'ad, sont surnommés par Sechel. Sechel qui littéralement veut dire l'intellectuel, enfin le cerveau c'est plus Moach, mais Sechel c'est l'intellect, voilà l'intellect. Donc quand on dit l'intellect, ici on parle de Chochma, Bina, Da'ad, ça inclut ces trois choses-là. De quelle force ? Ici on parle, quand on a parlé d'Unyan, de Chochma, de l'idée, on dit C'est celui qui va réfléchir, comprendre, capter chaque chose. Explication Ici il s'agit de la force de compréhension première. qui n'a pas encore de détails, de voies, de très claires, de cette idée intellectuelle. C'est ça qui est appelé par Chochma. C'est quoi Chochma ? C'est les mêmes lettres que Kohar Ma, la force de quelque chose. Kéloma, c'est-à-dire Kohar Kase. C'est une force comme celle-ci, Chachdaïn, Chohalim, Alav, Ma. Une force comme celle-ci qu'on se pose toujours la question. Ma, c'est quoi ? J'ai une idée, j'ai quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Quelle est cette idée ? Ça c'est le lien de Kohar Ma. Ma, qu'est-ce qu'il est ? Chez Ken, en effet, En Kohar Zepoela Daïn, Bimlo, Ekefu, Beiruto. Cette force-là, donc cette compréhension primaire, elle n'agit pas encore dans sa plénitude et dans sa plus grande clarté. Donc, Chez Motsi, Kohar Elapoal, lorsqu'il fait agir, sa force de manière active. Chez Mit Bonen Besichlo, qu'il réfléchit avec son intellect. Les Havindavar, afin de comprendre la chose, c'est quoi la chose, c'est les Chol Pratav, dans tous ces détails. A Yot Srin, Binyan, Shalem, Shal Oto, c'est-à-dire qu'ils vont constituer, créer une structure totale de cette conception intellectuelle, les Horko ou les Rorbo, dans sa longueur et dans sa largeur. Donc, ça, c'est Hulé Horko ou les Rorbo, avant de voir la suite de l'explication, quand on va développer cette chose dans la largeur et dans la profondeur qu'on va voir tout de suite, ça, c'est ce qu'il y a appelé Bina. Avant d'arriver ici, on va expliquer, ça veut dire quoi ? Horech et Rorhab. Ici, on a parlé de deux termes qui ne sont pas marqués dans les mots du Tania, mais dans les mots des Pirochim. Ici, c'est marqué comprendre la chose dans sa largeur et dans sa longueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire longueur et largeur ? Horech, la longueur, C'est-à-dire faire descendre de niveau ce concept, ce concept-là, ce concept intellectuel de son niveau le plus haut vers un niveau inférieur. qu'est-ce qu'il y a pour qu'il puisse être compris, pour qu'il puisse mieux être compris. Comment ça s'exprime ? Comme les exemples. Souvent, quand on veut expliquer quelque chose, on amène un exemple. Surtout quand on explique, même quand on explique à des annuls, mais surtout quand on explique à des enfants, on a tendance à faire le parallèle entre la chose qu'on essaie de comprendre par un exemple plus concret. Donc, par leur intermédiaire, on amène, on draine et on allonge, on rallonge les darganes vers un niveau plus bas afin que ce soit plus facile pour l'élève de le comprendre. Cependant, si maintenant, cet exemple-là est toujours trop profond pour l'élève, on va être obligé d'amener encore un exemple sur le premier exemple. Et comme ça, se crée une décence, une infériorité encore plus de cette conception-là. Et là, on nous ramène par rapport à Shlomo Amélech, c'est marqué dans ses fermes Elachim, il a parlé, il a dit 3000 exemples. C'est beaucoup. C'est-à-dire que Shlomo Amélech, il avait tellement compris la chose, il était tellement capable de l'expliquer qu'il a pu donner 3000 exemples. Dans les mots, ça donne comme ça. Sur un concept intellectuel, sur une idée, sur une chose à comprendre, Shlomo Amélech a donné 3000 exemples. afin que cette intelligence, ce concept intellectuel, cette idée que Shlomo a compris, telle qu'il a comprise, elle pourra être captée, reçue, réceptionnée dans la compréhension de l'homme-saint. Et donc, Nidrash, il a eu besoin de dire 3000 exemples. Premier exemple sur cette idée-là. Et après, un exemple sur le premier exemple pour comprendre le premier exemple qui va nous faire comprendre l'idée. Et ainsi de suite. Jusqu'à 3000, arrivé à 3000 exemples. c'est ça le sens du mot longueur. Quand on dit comprendre la chose en longueur et en largeur, c'est un terme, c'est une expression mais qui a un sens, c'est la façon d'approfondir, mais de contracter et de rabaisser à un niveau plus bas l'idée reçu de manière à ce qu'elle puisse être mieux compréhensée. Donc, cette descente qui est longue au niveau les plus inférieurs. Par contre, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la largeur ? C'est la façon comment cette idée, ce concept-là, va s'élargir, va se répandre dans la largeur. Ça veut dire les nombreux détails duquel ce sechel il est composé. Pareil, ce qu'il en est des branches, des multiples branches de ce sechel. Ça veut dire quoi des multiples branches, c'est-à-dire des dérivés, des choses, des sujets connexes mais différents, parallèles. C'est des détails qui vont élargir le concept. Oul Machal, par exemple, en parlant d'exemple, voilà un exemple, par exemple, si on parle des dynimes de tréfote, tréfote, c'est une bête qui n'est pas morte naturellement, c'est une bête qui a été abattue, par exemple, c'est une bête qui est considérée comme une tréfare. Avec une certaine logique dans des lois de tréfote, on peut atteindre et comprendre une même logique dans des dynimes, dans des lois de mamonote de finances. Donc, c'est comment un sujet mais auto-ignane mais l'ignane mais auto-ignane. C'est un terme pour dire d'un sujet à l'autre dans le même sujet. Donc ça, c'est ce qu'on va surnommer la largeur, le rohav d'un concept intellectuel. Zéopirusha moussag, la hachouro, et c'est ça quand on dit la vignane la hachouro de comprendre une chose sur sa véracité, si on peut dire. La hachouro, en tout cas, le terme la hachouro vient dire ici dans la longueur et dans la largeur qui veut dire comme on l'a dit le fer descendre dans des niveaux les plus inférieurs et dans toutes les branches et les dérivés qui peuvent venir de ce sujet-là la structure totale complète de ce concept intellectuel les horcos ou les rohbots dans sa longueur et dans sa largeur. Tout ça, c'était donc l'explication. Donc, on revient à notre sujet. On était en train de parler que quand on développe justement quelque chose dans sa compréhension plus précise dans la longueur et la largeur et on continue dans les mots ou les homkos et dans la profondeur. Kol sechel de page 48 Kol sechel yèchbo omek ve omek betor omek il a une profondeur et une profondeur dans la profondeur Okshaddan mevin sechel et lorsqu'un homme comprend une idée kara ou il a horko les horbots ou les homkoy qu'il le comprend comme il faut dans sa longueur dans sa largeur et dans sa profondeur. Ve omévinoto mitor eize davar chochma a muskal ve sirlo par comment il comprend cette chose là à travers quoi au départ de quoi mitor eize davar chochma on retrouve encore le mot chochma qui va être compris dans son sechel ce qui était au départ la venue d'une sainte idée de la force qui appelait chochma et donc cette image là de défaire les détails de ce point de ce point on reprend ce niveau de chochma ce point ce flash cette idée la prendre et la décortiquer dans ses détails dans sa longueur sa largeur et sa profondeur de manière fondamentale be iso di yut nikra bina c'est appelé bina et donc l'inyane de bina c'est ce qui va désigner le fait de décortiquer les détails d'un d'un point de départ d'un point intellectuel et donc la chochma et la bina l'inyane de chochma et bina ils sont tels que le père et la mère la chochma elle est le père et la bina elle est la mère et c'est pas au hasard comme on peut le voir de manière biologique le papa et la maman le papa amène une substance concentrée et la maman vient développer ça dans tous les moindres détails pareil la chochma et pareil la bina donc je passe qui vont donner naissance à l'amour de Dieu et sa crainte et sa peur comme on avait expliqué la semaine dernière la crainte c'est quelque chose d'éloigné et la peur c'est quelque chose de proche l'amour de Dieu et sa crainte et la crainte de Dieu ils font partie des caractères de l'âme qui naissent du sechel de l'intellectuel donc comment elles sont amenées à naître de l'intellect explication qui a c'est lorsque le cerveau l'intellectuel qui se trouve dans l'âme dans l'âme qui réfléchit l'âme qui réfléchit l'âme qui réfléchit tandis qu'elle se trouve dans le cerveau tandis que l'âme animale se trouve dans le cœur ça on le verra plus tard si je ne me trompe pas dans Pérectète ce sera bien expliqué bien détaillé là-bas donc l'intellectuel la force intellectuelle quand elle va réfléchir et s'approfondir de manière de manière qu'elle va beaucoup s'approfondir et réfléchir Bigdou Latachem dans la grandeur de Dieu comment il remplit tous les mondes alors on va expliquer tout de suite les liens de Mémalé Kola et comment elle fait vivre chaque membre du corps cette lumière divine s'habille et s'unit dans chaque créature et elle correspond à la à la particularité de chaque créature donc la vitalité divine qui est appelée Mémalé Kola c'est une force qui est en fonction c'est à dire que l'œil pour qu'il puisse voir on va lui donner une certaine force particulière et c'est pas la même force qu'on va retrouver dans l'œil qu'on va retrouver dans l'oreille ou dans la main etc donc c'est à chaque fois des mesures et des types d'énergie si on peut dire si on peut traduire ça par le mot énergie donc cette lumière divine qu'on va traduire par énergie elle est différente dans chaque créature chacun donc c'est des types de 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 lumière différentes et des doses de lumière différentes dans chaque créature ça c'est le lien de Mémalé Kola tandis que Sovèv Kola donc quand on réfléchit comment Dieu il remplit tous les mondes c'est à dire qu'il va donner à chacun sa vitalité nécessaire pour agir comme il comme il a comme ça comme il en est dans sa capacité mais Sovèv Kola comment Dieu il englobe les mondes Or Vechayut Eloki c'est quoi c'est quoi englober envelopper pas une enveloppe comme une enveloppe au sens simple mais c'est une lumière qui est décalée qui n'est pas en rapport direct avec les mondes Or Vechayut Eloki Chele Malamay Cholet Le Itlabesh Betocha Olamot cette force là qui ne peut pas s'habiller dans les mondes mais qui est nécessaire d'être présente il s'agit d'une force qui est globale et générale de manière à envelopper prenons l'exemple de l'électricité par exemple pour qu'on puisse avoir de l'électricité dans un dans un climatisateur puissant dans une climatisateur puissante et bien on va dans des fours industriels ou des choses comme ça ils ont des prises très grosses et des je ne suis pas du tout expert en électricité d'ailleurs c'est ma phobie mais il va falloir avoir un voltage très puissant et très élevé tandis que si on va vouloir donner un peu de puissance sur un objet plus petit il va falloir un voltage plus contracté plus petit mais ça n'empêche pas d'avoir besoin d'une centrale électrique qui va avoir cette puissance maximale qui va pouvoir redistribuer après partout les différentes puissances électriques nécessaires donc ça c'est une image un peu globale c'est pas précis en ce qui correspond à la lumière divine qui est Sovèv pour la lumière et la lumière qui est Mémalé pour la lumière mais c'est un peu ça l'idée c'est-à-dire que Mémalé c'est ce qui va être dosé et précis sur chaque créature et Sovèv c'est ce qui va englober c'est ce qui va être présent de manière un peu plus retirée si on peut dire chez chacun et tout le monde et tous sont devant lui comme si qu'il n'existait pas comme si ils ne sont même pas ils ne sont même pas on y prenne ils ne sont même pas pris en considération comment toute la création toutes les créatures sont considérées comme rien par rapport à l'akadosh donc on peut voir comment Dieu d'un côté il est Mémalé il s'habille il a une certaine un certain rapport avec chaque créature et comment Dieu il est complètement détaché donc c'est deux aspects divins et d'ailleurs pour revenir encore à Michael Tayel qui avait donné un exemple c'est à dire que il y a un aspect de Dieu que bien qu'il est au-dessus il a un certain rapport il a un certain rapport c'est à dire que ça veut dire quoi être au-dessus et avoir un rapport c'est par exemple donner l'exemple d'un building d'un building de 30 étages par rapport à un immeuble de 5-6 étages on peut dire que ce building il est beaucoup plus grand que cet immeuble il est détaché dans un certain sens mais il est en rapport avec l'immeuble tandis que comparer le plus haut building du monde avec une fourmi dire que ce building il est beaucoup plus haut que la fourmi même si c'est vrai et même si c'est vrai c'est quelque chose qui ne va pas se dire pourquoi ? parce que ce n'est pas du tout en rapport ce n'est pas BRR et ça c'est Kelo Kashi mais en réalité par rapport à Kado Lohu c'est encore plus parce que même le plus grand des buildings il est finalement limité par une certaine limite et la fourmi aussi donc ils ont tous les deux un rapport ils ont tous les deux un point commun ce qui n'est pas le cas de Kado Lohu c'est que c'est tellement tellement détaché que ce n'est pas du tout comparable notamment par rapport à ce point là d'infinitude et de limite donc ça c'était la parenthèse par rapport à et donc lorsqu'on réfléchit à tout ça comment Dieu il est détaché de tout ça comment Dieu il est supérieur à tout ça d'aucune commune mesure et comment Dieu malgré tout il est là à nous attribuer cette vitalité dans sa grande bonté là on va parler premièrement de la Yira et par la suite de la Haba donc le point de départ c'est l'intellect on réfléchit à tout ça et quand réfléchit et qu'on prend conscience de là peut venir un sentiment donc va naître et va se réveiller le caractère de la crainte de la on va craindre le niveau élevé d'Akadosh Barucho dans son cerveau et dans sa pensée de craindre et d'avoir honte quand on va se rendre compte comment nous on est tout petit et comment et comment on est tout petit voire inexistant face à Dieu ça va créer une crainte qui découle de la honte de la honte de notre position par rapport à celle d'Akadosh Barucho dans les mots dans l'explication c'est quoi la crainte par la honte une crainte qui vient et qui est habillée qui est qui a pénétré remplie de monde comme quelqu'un qui va avoir peur c'est pas avoir peur de lui mais c'est avoir peur de ne pas être à la hauteur en quelque sorte quand on va avoir un grand sadique ou un grand face à nous et qu'on va être devant lui on va avoir peur de faire quelque chose de travers c'est ça on va pas avoir peur de lui mais on va avoir peur de nos actions on va avoir peur de lui par l'intermédia de nos actions et de notre position donc la prise de conscience de notre infériorité va créer une crainte qui découle de la honte donc ça va s'exprimer par une forme de honte et une crainte par rapport au respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la grandeur de ce grand et de ce grand sadique pareil chez nous pareil ici donc lorsqu'on va réfléchir à tout ça ça va nous amener à craindre et à avoir honte de sa grandeur de Dieu béni soit-il chez nous cette grandeur n'a pas de fin et ça va amener la peur d'Hachem dans son cas jusqu'à là on a parlé de la réflexion dans la grandeur de Dieu qui va amener et réveiller la crainte et la peur donc ça c'est l'expression de la tribu de Gvoura le caractère de la rigueur maintenant on va passer au sentiment d'amour caractère de chesed le fait de réfléchir sur la grandeur de Dieu ça amène aussi un réveil du trait de caractère de chesed de bonté lorsqu'on va réfléchir au bien de la divinité son coeur va s'enflammer d'un amour ardent et puissant comme des flam avec une forme alors chesed chesed et chesed c'est trois formes trois synonymes d'envie je n'ai pas les mots exacts pour les traduire en français mais c'est trois synonymes différents d'envie chafet c'est vouloir quelque chose chafitsa chachika le chesed c'est l'envie qui vient par une attirance on est attiré par cette chose là c'est le goût en fait quand on n'a pas de chesed dans une certaine chose c'est qu'on n'a pas goût à le faire et donc c'est une envie qui vient parce que j'ai goût à cette chose là chafita c'est que j'en ai envie et chukka c'est que j'ai une envie une attirance limite près à ce que mon âme sorte de moi c'est une envie très très forte voilà encore une fois on retrouve le même terme et une âme qui en demande qui a envie très forte l'explication dit donc différentes expressions d'amour issues d'envie que chacun a un sens différent donc on a cette envie là cet amour là et cette envie là pour la grandeur infinie de Dieu et donc c'est à dire que on reprend le point de départ en réfléchissant en s'approfondissant sur la grandeur d'Akadosh c'est ce qu'il y a appelé Clothanefesh Clothanefesh c'est quand l'âme elle est un peu plus pour rejoindre son créateur et comme on va le voir tout de suite je ne sais plus si on va le voir tout de suite mais déjà on va le dire ça va probablement être marqué mais que ça c'est pas un but mais c'est une étape dans la Vodhat Hashem dans la Vodhat Hashem il y a ce qu'on appelle Ratso et par la suite Vashor Ratso c'est l'envie le fait de vouloir sortir et après le fait de devoir revenir parce que la mission elle est ici-bas et ça c'était le nyan de Nadav et Aviyu qu'ils avaient une envie tellement forte d'Akadosh Baruch jusqu'à ce que leur âme elle est concrètement sortie de leur corps et qu'ils se sont et 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 que ça s'est fait concrètement mais le but dans la Vodhat Hashem c'est pas ça c'est justement de rester ici-bas et d'amener la divinité en bas donc Donc cet amour-là peut se traduire d'une telle d'une telle manière d'une telle image que l'âme va partir tellement à l'heure d'amour ou c'est-à-dire que si l'homme ne mesurait pas si l'homme qui arrive à ce niveau-là déjà faudrait arriver à ce niveau-là mais si l'homme qui arrive à ce niveau-là d'avoir une envie très forte de 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 s'inclure de rentrer de revenir à Dieu de revenir dans la divinité si l'homme ne faisait pas un travail pour mesurer et retenir son âme et bien l'âme partirait et ça nécessite un travail de retenue et de maintien donc oubemetaitaitanefeshkala l'égamre iloadam l'ayam ishtaletalassom mresenavag de l'âme msavutabudatrit l'éhavsiktaalirze afin de de mettre fin de couper ce processus-là chez l'héclot un FH que l'âme a envie de sortir ou l'échaïr qu'enchama begouf et de rester comme une âme dans un corps afin d'accomplir la volonté d'Akadach qui est de faire un travail sur cette terre comme il est écrit David Amelach il dit mon âme a eu une très forte envie de toi et il est écrit un autre pinceau qui est écrit mon âme a une forte soif de toi et c'est encore un troisième passage qui dit mon âme a soif de toi et donc voilà trois références trois références pourquoi comme on peut voir que l'âme a une envie très forte d'Akadosh donc on avait dit avant ça que c'est comme un feu ardent il faut savoir que la soif la soif de l'âme ça vient de ça vient de de l'élément qui est le feu on avait dit que les mythotes des des caractères de l'âme chez le peuple juif ils viennent des quatre éléments ils viennent de Kripatnoka et on avait dit excusez-moi je me mélange un peu les pinceaux on avait parlé des mauvaises mythotes dans le Père et Kalef qui venaient des quatre éléments et on avait dit que K.A.S. et G.A.V.A. ils viennent de Yesod Haesh etc. parce que la personne a tendance à s'enflammer etc. et donc là on dit que cette soif là elle vient du de l'élément du Yesod Haesh de l'élément du feu qui se trouve dans l'élément et ça s'explique justement par cette chaleur qui se crée on va voir tout de suite comme ça a été écrit par les T.V.I.M. je pense que ça veut dire les scientifiques de la nature quelque chose comme ça je ne veux pas dire de bêtises pareil c'est pareil c'est marqué dans le livre dans l'Etsraïm que ça c'est le niveau de Chochma que Chochma c'est l'eau qui se trouve dans l'âme divine sans rentrer dans les exemples que la Torah c'est comme l'eau qui descend etc. mais tout simplement du fait qu'on peut voir que le cœur c'est là où il y a c'est ce qui va c'est là où tout le sang se recycle et le sang il a une nature et de choses et le cerveau c'est connu que le cerveau il est froid le cerveau c'est un endroit qui est froid et c'est humide et froid donc pour revenir au sujet qu'on a dit juste avant que le cerveau c'est la zone principale et la base de l'eau et que le cœur c'est le lien du feu dans les mots le cœur qui est le lieu des sentiments il est chaud ça c'est le lien de le cerveau le lieu de l'intellect qui est posé et réfléchi car il est froid comme on peut voir concrètement quelqu'un qui est plus intellectuel et quelqu'un qui est plus impulsif si on peut dire qui est qui est plus amené un sentimentale ou un impulsif à contrario de quelqu'un qui est plus intellectuel celui qui est intellectuel on verra qu'il est beaucoup plus froid si on peut dire et posé celui qui est impulsif il est plus chaud on va dire tout de suite il a le sang chaud celui-là pareil en ce qui concerne l'intellect et les caractères de la nefesh la chaleur et le fait de s'enflammer qui vient de l'amour dans la nefesh ça vient à s'exprimer dans le cœur et donc par cet intermédiaire-là l'homme peut arriver jusqu'à ce que son âme ait envie de sortir pour revenir à ce qu'on disait tandis que le cerveau il est froid et posé et donc c'est lui ça va être à lui d'agir pour créer cet équilibre et ce retour et donc cette compréhension-là qui est posée et réfléchie il faut le fait de savoir justement que la volonté d'Akadosh et qu'il y ait une nechama dans un corps et pas une nechama qui sort une nechama dans les mondes supérieurs afin d'accomplir cette connaissance-là cette prise de conscience-là c'est elle qui va refroidir et attiédir si on peut dire le feu qui va se trouver dans le cœur elle ne va pas laisser l'homme arriver à à ce que l'âme sorte mais qu'au moment où l'âme ait cette envie de sortir tout de suite l'apaiser et la tédir pour la refroidir et tuer son travail concrètement Jusqu'à là on a vu comment la yir'a et la ava qui sont issues de chesed et la crainte et l'amour qui sont issues de la bonté et de la rigueur comment tous les deux elles découlent de chokhmah et bina donc là on a vu chokhmah et bina et on a vu comment de là peuvent découler l'amour et la crainte et toutes les autres traits de caractère toutes les autres midot et donc les autres sont les branches les autres midot donc l'élargissement sont les branches comme c'est expliqué ailleurs et donc on pourrait comprendre donc on ne va pas développer ici ce soir comment en tout cas du moins on ne s'est pas développé ici comment sont développés mais en tout cas par le même principe se développent les autres traits de caractère en partant de la ira pour arriver à la ava je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et Bézrat Hachem la semaine prochaine on finira avec l'étame de Darat pour clôturer le périgimel voilà ça sera tout pour ce soir voilà l'approche de Shavuot je vous souhaite à chacun une bonne préparation à Shavuot une bonne préparation au don de la Torah que ce soit Kabbalat à Torah Bessimcha ou Bittinut que vous puissiez recevoir la Torah avec joie et de manière et intérieure à l'intérioriser pas seulement de manière de sauver de mes malés c'est à dire en réalité d'avoir le niveau de sauver le niveau le plus élevé qui puisse s'habiller dans vous donc on puisse élargir notre réceptacle et recevoir la Torah la plus élevée possible et donc bien sûr à Shavuot on va recevoir la Torah à nouveau mais il faut savoir aussi que c'est tous les jours qu'on reçoit la Torah tel qu'on le dit dans les brahots le matin on dit qu'il nous donne la Torah à chaque instant et sur ça on a le devoir tous les jours que la Torah soit comme quelque chose de nouveau il ne faut pas voir la Torah comme une science ancienne mais comme quelque chose de nouveau et de la même façon que quelque chose de nouveau on sera toujours motivé à l'apprendre et heureux de l'apprendre et de l'étudier et pareil qu'on ait toujours cette envie et cette joie d'étudier de comprendre la Torah et de l'amener à l'action concrète de bonnes nouvelles bonne soirée à chacun Krak Sameach et Shabbat Shalom